Le cadeau de Noël en avance de Justin Trudeau n'a pas fait que des heureux. Au lendemain de cette annonce sur le congé de deux mois de TPS, des commerçants appréhendent tout un casse-tête. Il faut dire qu'avec l'appui du NPD, la mesure est assurée d'aller de l'avant. Et à ceux et celles qui espéraient en plus un congé de TVQ, eh bien, meilleure chance la prochaine fois. Olivier Ferron-Boissé, suivi d'Étienne Malouin. Les Canadiens auront droit à un congé de TPS de deux mois sur plusieurs produits. Mais il semble que les Québécois économiseront moins que certains de leurs voisins des autres provinces. Nous, on n'a pas l'intention de s'harmoniser. Québec ne prévoit pas suspendre temporairement la TVQ, alors que les cinq provinces canadiennes dont les taxes sont harmonisées auront un congé complet. C'est 15 % au Nouveau-Brunswick, 13 % en Ontario, alors que le rabais serait de 5 % au Québec. Si c'est plus simple qu'en même temps on baisse la TVQ, il va falloir qu'il nous compense. Le problème, c'est que le gouvernement fédéral demeure évasif quand on lui demande s'il prévoit compenser les provinces qui s'harmonisent avec son congé de taxes. Je suis très optimiste que les différentes provinces vont reconnaître que c'est une façon très directe et concrète d'aider les familles dans le défi. À Montréal, la ministre du Tourisme évoque des discussions entre les deux gouvernements. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a des conversations actuellement qui se font avec le gouvernement du Québec. Une déclaration qui fait sourciller le ministre Girard. Je n'ai pas dit qu'il y avait des discussions. Ce matin, Mme le ministère Girard nous a dit ce matin qu'il y avait des discussions avec vous pour possiblement peut-être avoir des compensations. Elle a dit ça? Oui. Donc c'est à elle de commenter ses commentants. Vous avez des discussions avec vous? Moi, elle m'a appelé hier matin pour me dire qu'elle faisait ça. J'attends la publication de la législation fiscale. C'est une annonce fiscale. Ça nous prend un bulletin fiscal pour comprendre c'est quoi l'annonce. Les libéraux auront l'appui du NPD pour faire adopter la mesure, même si les néo-démocrates réclamaient l'élimination permanente de la TPS sur les produits de base. On continue de revendiquer que ça soit permanent et qu'on fasse payer les riches PDG davantage d'impôts sur leurs profits excessifs pour financer cette mesure-là. Mais pour l'instant, la mesure suffit au NPD pour qu'il aide les libéraux à débloquer le Parlement temporairement. Dès le début de la semaine prochaine, le débat sur la question de privilèges des conservateurs devrait être ajourné et reprendre après l'adoption du projet de loi. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa.